Alors comment on va gérer cette limite de n moins racine de n plus 3 ? Pour moi, on factorise par n. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que si jamais on fait une première tentative, la limite de n est terminée en plus l'infini moins l'infini, puisque la limite de n en l'infini, c'est plus infini. Racine de n va donner plus l'infini, mais il y a moins de vent. Donc du coup, on a déjà l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Au bas, on essaiera d'aller un petit peu plus vite. Si on s'aperçoit déjà en un coup d'œil qu'il y a une forme indéterminée, effectivement, on n'hésite pas à aller transformer cette écriture. Donc tu mettrais quoi en facteur ? N. 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 Alors, qu'est-ce que ça va donner ? 1 moins... Attends. Attends. Je ne sais pas si ça va donner racine de n sur n. Bah ouais. En général, tu recopies le numérateur. Ouais. Mais du coup, ça donne du 1 sur racine de n. Non, ça donne 1 sur racine de n sur n. Non, c'est pas ça ? Tu veux dire en simplifiant cette écriture ? Oui. Non, c'est 1 sur racine de n. Bah, je laisserai... Alors, oui. Enfin, oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est une forme indéterminée ? Exactement. Exactement. Bon, j'allais y venir à l'étape d'après. Parce que là, on finit la factorisation, donc ça ferait 3 ensuite sur n. Et là, effectivement, on s'apercevrait d'un petit souci. C'est que, autant la limite de 1 et la limite de 3 sur n, c'est la gérer. Mais racine de n sur n, malheureusement, ça fait l'infini sur l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, il faut penser, effectivement, à simplifier cette histoire-là. Et du coup, on se rappelle que, par exemple, racine de n, c'est n à la puissance 0,5. Et le n au dénominateur, c'est une puissance 1. Alors, en quoi ça nous arrange ? C'est qu'on sait que si jamais on n'a que des n au dénominateur et pas au numérateur, tout ce qui est sous la forme 1 sur n, 1 sur n carré, que sais-je encore, mais qui est sur n, va donner un 0. Donc, ça nous arrange fortement. Et ici, il s'avère qu'avec la racine, les règles de puissance font qu'au dénominateur, on va se retrouver avec un n puissance moins 0,5. n puissance 0,5, pardon. Qui est racine de n, en fin de compte. Bon, je détaille un peu. Donc ça, c'était vu quand on faisait la trigonome... Ah, quoi que non, pas sûr. Ce que j'allais dire, on se retrouve des fois avec 1 sur racine de 2. La racine, on n'aime pas trop la voir au dénominateur, donc on multiplie par racine de 2 en bas et en haut, et ça donne racine de 2 sur 2. Donc là, on fait l'inverse. Comme si on passait de racine de 2 sur 2 à 1 sur racine de 2. Donc là, c'est racine de n sur n qu'on passe à 1 sur racine de n. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est cette limite-là qu'on veut étudier. Donc ensuite, chacun de son côté, la limite de n et la limite de l'autre facteur. Ouais. On est d'accord ? Ouais, ça donne moins 1. Deux, ça donne moins 1 et plus l'infini et du coup, c'est plus l'infini. Voilà. Donc effectivement, plus qu'infini ici. Et là, ici, ça donne 1 et moi, je te conseille, je sais pas comment vous avez fait les choses, mais je te conseille de dire, car globalement, la limite de 1 sur n, moi, je mettrais même à la puissance, à une puissance quelconque. Voilà. Moi, je mettrais avec un K qui appartient... Ouais. Ben, N, ça suffit. En R. Ouais, ouais. Ouais, parce que... Alors, j'ai juste réfléchi une seconde. Ouais, il nous faut du négatif. R+. Si on avait... R+, non ? Ouais, ouais. J'étais en train de me dire, s'il est négatif, on est mal. Parce qu'il faut le remettre au numérateur. Euh... Ouais, plus... Plus étoile, même. Euh... Non, pas... Bah... Oui, plus étoile. Oui, oui. Plus étoile. Bah non. Si tu mets 0, n puissance 0, ça fait 1, et ça fera jamais tendre la limite vers 0. Ah oui, ça fera 1, ouais. Ça va faire 1, ça marchera pas non plus. Donc c'est vraiment tous les positifs. Et du coup, ça va couvrir ta racine de n. Parce que la racine de n, c'est n puissance 0,5. Donc ça rentre bien dans... Ça rentre bien dans ce cas. Et du coup, on conclut... Euh... Je sais pas si vous mettez des accolades au bout ou si vous écrivez en dessous. Par produit. Donc on a la limite de un qui vaut plus l'infini. C'est ce que t'as dit, je crois. Ok. Ok.